Le DLA, c'est le dispositif local d'accompagnement qui est porté dans l'aube par la Ligue de l'enseignement et qui permet à toute structure de l'économie sociale et solidaire, des associations majoritairement, de se faire aider, de se faire accompagner dans leur développement. Pour moi, le DLA, ça a été surtout une équipe qui s'est mobilisée pour écouter nos besoins autour de notre vie associative. On se rendait compte qu'on avait ce besoin de créer un poste de coordinatrice. Là, on montait vraiment une marche au niveau de notre fonctionnement associatif, donc on avait vraiment besoin d'une méthodologie qui allait nous accompagner. Quand on a pu avoir le contact avec la chargée de mission, elle s'est déplacée au sein même de nos locaux associatifs. Nous rencontrer, connaître notre bureau, les membres actifs de l'association, refaire le point sur notre historique, notre actualité, faire vraiment un diagnostic au moment M de sa visite. Ensuite, elle est revenue vers nous pour nous dire « Bon, ben voilà, on vous propose un accompagnement pour qu'ensemble en équipe, vous puissiez écrire votre projet associatif. » Ça a permis d'impliquer des bénévoles qui sont devenus administrateurs, une bénévole qui a même candidaté et qui est notre présidente actuelle, d'acquérir de nouvelles connaissances, justement en termes de méthodologie de projet. Donc ça a été vraiment constructif. Et une fois que le projet a abouti, on s'est vraiment rendu compte du message fort que ça envoyait par rapport à nos financeurs. Ça a abouti à des signatures de financement pour trois ans. Notre association est Chlorophylle, c'est une structure d'accompagnement de salariés en transition professionnelle. Et on a plusieurs activités, dont la principale, c'est le maraîchage biologique. Donc le DLL l'a accompagné à deux moments très forts. En 2013, on venait de construire notre bâtiment. On était à la taille qu'on avait souhaitée. Et puis on a eu une opportunité, avec le château de la Mottilly, d'ouvrir, de réhabiliter le potager historique. Le deuxième projet, c'était en 2020. On avait une problématique depuis quelques années qui risquait de mettre en péril notre association. C'était les inondations sur nos terrains. On a eu une opportunité d'acheter 4 hectares de terrain sur un troisième site. Et là aussi, on a souhaité se faire accompagner, parce que là, on changeait totalement d'échelle. Une fois le diagnostic posé, on réalise parfois qu'il y a besoin d'une expertise particulière pour accompagner encore plus loin l'association. Dans ce cas-là, on va faire appel à un consultant, un prestataire externe, qui va accompagner cette association sur ce besoin précis. Merci. Le verre comme ça, c'est très bon. Je vais essayer déjà, je coupais. Je coupais pour faire la sauce, tout ça, c'est très bon. Alors nous, on a vraiment été satisfaits des deux DLA, puisque derrière, il y a eu la création du potager de la Moti. Et puis là, sur le deuxième projet, un bâtiment, 4 hectares de terrain, une création d'une dizaine d'emplois supplémentaires, 4 à 5 permanents supplémentaires, deux nouveaux projets. Donc le DLA nous a apporté une véritable dynamique, en tout cas pour l'ensemble de l'équipe, à se poser des questions, comment travailler, comment mieux co-construire ensemble pour l'association et les salariés. L'association des hirondelles de Trois Gymniques, son objet, c'est de faire pratiquer de la gymnastique sous toutes ses formes. HTG était dans la situation où elle commençait à employer des entraîneurs professionnels. On avait besoin un peu d'être accompagnés sur la manière de gérer ces professionnels. On a fait une première partie sur le bilan un petit peu de l'association, voir un petit peu quels étaient aussi nos besoins. On nous a aidés aussi en termes financiers. On a eu aussi de l'aide pour nous accompagner sur dire où il vous faut tant d'entraîneurs, là ça va passer, là ça ne passera pas. Une fois que le diagnostic a été posé, nous avons travaillé après avec un prestataire. et on a donc été accompagnés sur plus d'un an. Je pense qu'une association, à partir du moment où elle bloque sur certains problèmes structurels, peut faire apparaître l'OEDLA et après ça permet aussi, peut-être aussi, de bien cibler le problème. Nous, étant complètement dans la structure, on n'est pas forcément, je dirais, super objectifs et l'OEDLA peut avoir cet œil d'expert extérieur qui peut justement permettre de bien cibler les problèmes et pouvoir après mettre en place ce dispositif qui va en face. Vous pouvez nous rencontrer dans les locaux de la Ligue de l'enseignement ou nous contacter par téléphone ou par mail. On vous accueillera avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada